La ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, se rend en Inde les 2 et 3 mars prochains pour son deuxième déplacement à New Delhi, après celui qu'elle a effectué en septembre. L'occasion de célébrer 25 ans du partenariat stratégique franco-indien, l'occasion également de contribuer à la première rencontre ministérielle Affaires étrangères sous présidence indienne du G20. Lors de cette réunion annuelle des ministres des Affaires étrangères du G20, la ministre portera la voix de la France sur les sujets prioritaires que sont le multilatéralisme et la sécurité alimentaire. Elle participera par ailleurs au Résina Dialogue, rendez-vous incontournable de la diplomatie en Inde et bien au-delà. Ce sera également l'occasion de célébrer et d'approfondir 25 ans de partenariat stratégique entre la France et l'Inde. Ce partenariat, signé en 1998 à l'occasion de la visite en Inde du président Jacques Chirac, marque une volonté partagée de développer nos autonomies stratégiques respectives en nous appuyant sur des coopérations bilatérales très concrètes telles que la défense, le nucléaire ou encore la cybersécurité. Marque de la grande confiance mutuelle entre nos deux pays en matière de défense, l'Inde a ainsi acquis 36 Rafales et 6 sous-marins Scorpen. Nos relations sont également très denses au plan économique, comme en témoigne la signature d'un contrat majeur entre Airbus et Air India avec la vente de 250 avions, tout comme la présence de 540 entreprises et filiales françaises en Inde qui emploient près de 300 000 personnes sur l'ensemble du territoire indien. La densité des relations entre la France et l'Inde s'étend aussi aux échanges humains et à la coopération culturelle qui est très dynamique. La ministre participera ainsi au lancement de la Villa Swagatham, un réseau de résidences d'artistes indiens accueillant des artistes français. Elle participera par ailleurs à un événement sur l'égalité homme-femme et rencontrera la promotion de jeunes leaders franco-indiens. Enfin, l'Inde est un partenaire indispensable quand il s'agit d'enjeux globaux, comme la lutte contre le réchauffement climatique ou le financement du développement. C'est le sens du sommet pour un nouveau pacte financier que la France organisera à Paris en juin prochainement en coordination étroite avec la présidence indienne du G20. Autant d'exemples de la richesse et de la diversité de la relation franco-indienne. Suivez cette visite sur nos réseaux sociaux.